Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Pour commencer ce numéro, on vous emmène dans un lieu qui accueille de futures mamans qui ont des problèmes de logement. Généralement, elles y arrivent pendant leur grossesse et peuvent y rester jusqu'à ce que l'enfant ait un an. Ce lieu s'appelle Marthe et Marie et je vous propose d'y aller tout de suite. Maria est une toute jeune maman. Elle vient d'accoucher il y a seulement un mois et demi. Un accouchement qu'elle a pu préparer sereinement, ici, à la maison Marthe et Marie. Elle y a emménagé il y a neuf mois. C'était déjà une grossesse inentendue et moi, jusqu'alors, j'habitais chez mes parents. Donc j'avais un peu peur de leur réaction et donc j'ai fait des recherches. Je suis tombée sur l'association et puis voilà, je voulais vraiment d'abord emménager et ensuite l'annoncer à mes parents. Parce que j'avais vraiment très peur, en fait. Je pensais qu'ils allaient me mettre dehors. Mais finalement, non, ça s'est plutôt bien passé, l'annonce. Maria occupe une des six chambres de l'appartement qui accueille aussi une volontaire et deux autres mamans, comme Sadia, ici, au centre de l'image. Avant, je vivais chez des amis. Donc du coup, ma sage-femme de PMI, quand elle est venue à la maison, elle s'est rendue compte que ce n'était pas un lieu pour accueillir un enfant. Donc elle en a parlé à ma sage-femme de l'hôpital et du coup, elles m'ont trouvé cet endroit. Un endroit particulier. En plus des mamans, il y a une volontaire qui vit sur place. Paola fait une thèse en génie civil. Elle a choisi de vivre ici, mais elle doit s'engager sur un an minimum. Moi, j'essaie d'apporter en fonction de ce que je peux. Déjà, quand je vais arriver, leur demander comment s'est passée leur journée, être une oreille qui écoute si elles ont besoin. J'essaie du mieux que je peux. Si elles ont besoin aussi de quelqu'un pour prendre le bébé, pour juste prendre une douche, j'essaie de me rendre utile. Et quand je sens qu'elles sont fatiguées, j'essaie de mettre des activités en place si elles le veulent bien. Et elles, elles m'apportent sur déjà leur culture et la cuisine. C'est un point commun chez nous. Et aussi sur me faire comprendre la maternité, ce qu'elles vivent. Cet engagement est proposé à des jeunes filles de 25 à 35 ans, tentées par une expérience humaine et chrétienne. Ma seule démarche spirituelle, c'est que le matin, je me retire pour prendre mes forces intérieures, être avec moi-même, travailler mon âme. Et arriver plus calme ici, si jamais. Ou partir au boulot déjà. Pour partir au boulot calme, mais rentrer calme. Les candidates à ce volontariat doivent répondre à certains critères, notamment... Avoir une grande ouverture d'esprit, je dirais, parce que les mamans arrivent d'horizons vraiment très divers, de toutes origines, de toutes religions. Donc avoir cette ouverture d'esprit, cette profondeur, de pouvoir respecter le chemin de chacune, son parcours. Et ses particularités. Les mamans accueillies sont bien sûr mises au courant de la démarche des volontaires. Nous, ça ne nous engage en rien. Chacun est libre de faire ce qu'il en vit. Du coup, si on veut prier avec elles, on peut, mais sinon, ça ne nous concerne pas. Les résidentes sont épaulées par une dizaine de bénévoles, toutes des femmes, et souvent elles-mêmes des mères de famille. Grâce à cet accompagnement, celles qui n'ont pas encore accouché peuvent préparer la venue de leur enfant. Elles sont aussi guidées dans leur future vie de mère. J'ai gardé une bonne relation avec ma famille. J'ai vécu ma grossesse et là, je vis avec mon enfant. C'était plutôt une grossesse épanouie. Donc oui, tout va bien. Je suis surtout contente d'avoir trouvé cette association. Toutes les femmes qui sont passées ici sont ressorties transformées par l'expérience de la maternité. J'ai carrément envie d'escalader des montagnes, comme on dit. En fait, c'est le fait qu'elles soient venues. Avant, j'étais plus nonchalante, on va dire. Maintenant, j'ai plus envie de tester des choses et faire les choses pour elles, pour qu'elles soient bien, parce qu'elles n'ont pas demandé à être là. Donc c'est à moi de mes pattes pour qu'elles nous manquent de rien. En Alsace, il existe moins d'une dizaine de lieux d'accueil pour les mères et leurs enfants. Mais la maison Marthe et Marie est unique en son genre. Elle est la seule à proposer cette mixité entre volontaire et jeune maman. En Alsace, pratiquement toutes les églises ont un orgue. Et certaines ont de véritables petits bijoux. Ce sont les orgues Silbermann. En fait, ce serait l'équivalent d'un Stradivarius au niveau des violons. La paroisse de Molsheim, on a un qui date de 1781. Et dernièrement, cet orgue vient juste d'être relevé. C'est comme ça qu'on dit quand il subit une révision générale. Et après cette révision, il a été béni en grande pompe. On regarde. Ou plutôt, on écoute. En coulisses, ça s'active pour régler les derniers détails. Aujourd'hui, dans l'église des jésuites de Molsheim, c'est un jour un peu particulier. Il s'agit de la bénédiction et de l'inauguration de leur orgue, qui après plusieurs mois de silence, a fait son grand retour. La liturgie, contre toute attente, commence a cappella. Puis l'évêque présent s'avance vers l'orgue et commence le rituel de bénédiction. D'aigne aussi bénigne tous les musiciens qui le feront seigneur, que ton esprit les inspire, afin qu'ils rendent gloire à ton manche, et soutiennent le chant de l'Assemblée. Amen. S'ensuit, après huit invocations prononcées par l'évêque, Éveille-toi, orgue, instrument sacré. Entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. De huit improvisations à l'orgue, tenues ici par Thierry Mechler. Cet orgue de 1781, signé du facteur d'orgue Jean-André Silbermann, a subi ces derniers mois des travaux de relevage. Mais qu'est-ce que c'est ? Très souvent, on fait l'amalgame entre les deux. Donc restauration, c'est bien, on revient à un état antérieur, quel qu'il soit. Et le relevage, c'est vraiment, donc on garde l'état dans lequel il est, mais on le dépoussière. Ici, en plus de dépoussiérer l'orgue, il a fallu remplacer certaines parties en bois de l'instrument, qui étaient rongées par des capricornes. Un travail minutieux de six mois a donc été entrepris. Mais du coup, après tous ces efforts mis en place, est-ce que l'on entend vraiment la différence ? Ils sont très contents d'avoir cet instrument bien nettoyé, bien brillant à nouveau. Et même des paroissiens qui m'ont dit, ah, je ne savais pas en tant que non-musicienne, est-ce que je découvrirais, est-ce que je remarquerais une différence entre avant et après ? Cet avant-après, je dirais qu'il y a encore plus de fastes qu'avant, surtout lors de grandes messes. Et j'imagine qu'il y a aussi une certaine élévation de l'âme et de nos prières, quand l'orgue peut retentir de manière aussi majestueuse. L'orgue, un instrument aujourd'hui considéré comme majestueux, était à l'époque dédié au cirque. Grâce à Pépin le Bref, qui l'a intégré au monde ecclésiastique, cet instrument a pris de plus en plus de place dans les églises, mais aussi dans la liturgie. Je pense que l'orgue est au service de la prière et de la foi, parce que finalement, avant une messe, c'est tout d'abord l'orgue qui s'exprime, avant que le prêtre ne prenne la parole. Donc l'orgue, je crois qu'il a cette très belle mission que de rassembler le peuple de Dieu par son jeu, par les pièces, par les improvisations. C'est peut-être lui aussi qui va installer une ambiance avant un office. Et ensuite, l'organiste, avec son talent, avec son inspiration, va pouvoir accompagner le chant de toute l'assemblée durant une liturgie. Pour moi, c'est très important, parce que nous avons des organistes qui sont excellents, qui sont des concertistes, qui vont jouer de très belles pièces, mais tous les organistes n'ont pas forcément ce sens de la liturgie. Donc l'organiste, derrière sa console, va suivre la messe, la célébration, pour adapter son jeu et permettre une participation solennelle et fervente des fidèles qui sont dans l'Église. Un instrument apprécié par les paroissiens, le voilà qui se tiendra avec eux pour les accompagner spirituellement jusqu'aux prochains travaux dans 25 ans. De quoi bien en profiter. Pour le reportage qui suit, il faut que je vous présente ceci. En fait, c'est un chapelet qui est utilisé par les catholiques pour la prière du rosaire. Le principe est simple, un gros grain, c'est un Notre-Père, et les petits grains, il y en a dix à chaque fois, c'est des Je vous salue Marie. Et le principe, c'est de faire quatre fois le tour et de méditer à chaque fois sur un élément de la vie de Marie, la mère de Jésus. Pour mieux faire connaître cette prière qui date du XVe siècle, le Mont Saint-Odile a commandé une œuvre d'art qui est visible par les visiteurs. On regarde. Un tableau représentant les mystères du rosaire vient d'être installé il y a quelques mois au Mont Saint-Odile. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de la prière du rosaire ? C'est tout simplement la méditation de l'évangile et qu'au-delà du XIIe, XIIIe siècle où elle s'est développée et propagée grâce aux Dominicains, eh bien, elle a été voulue par le Seigneur pour faciliter justement l'élan du cœur des pauvres gens vers le cœur marial et pour y trouver le Christ. Je crois que Marie a d'abord de la place dans le cœur de Dieu. Et parce qu'elle a de la place dans le cœur de Dieu, il va de soi que le corps du Christ, l'Église, eh bien, se tourne totalement vers elle. D'autant plus que c'est elle qui continue de façonner le corps du Christ, qui continue de façonner par sa prière, mais aussi par son exemple, l'Église tout entière. Dans ce sanctuaire pourtant dédié à la Vierge Marie, il n'existait pas de tableau du rosaire. Pour y remédier, c'est au frère Yves, moine de la pierre-quivire, qu'a été commandée cette œuvre. Quand on regarde toutes les œuvres du frère Yves, il privilégie, je dirais, une couleur, deux couleurs, et alors des traits d'une simplicité, d'une limpidité qui permettent à l'enfant, comme à la personne qui n'a jamais fait d'études, de décrypter l'image. Première originalité de ce tableau, ce n'est pas Marie qui présente les mystères du rosaire. Marie ne couronne pas le tableau, mais tout simplement, nous découvrons l'œuvre de Dieu dans le cœur de la Vierge Marie, et ce que Dieu a fait pour Marie, par Jésus son Fils, il le réalise pour nous. Je crois que la présence de Marie est toujours à orienter vers cette parole, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et elle disparaît d'une certaine manière tout en étant omniprésente. Autre originalité de ce tableau, il représente en plus des mystères traditionnels, joyeux, douloureux et glorieux, les mystères lumineux. Le mystère lumineux a été signé par le Saint-Pape Jean-Paul II, et les tableaux que vous trouvez dans les autres églises ont été antérieurs à la décision papale. Ce qui fait qu'il y a une originalité supplémentaire, et qu'on a l'Évangile, je dirais, dans sa totalité, en raccourci, qui se trouve sur ce mur. Alors, les mystères lumineux, baptême de Jésus, noces de Cana, annonce du royaume, transfiguration, eucharistie. Il est vrai que si on ampute le tableau de cet élément, il y a toute la vie d'adulte de Jésus qui disparaît. Ce qui n'est pas une parenthèse, mais qui est l'activité missionnaire de Jésus, et qui fonde l'activité missionnaire de l'Église, et l'activité missionnaire de tout baptisé. Alors, il y a un tableau qui me touche énormément, c'est, pour s'élever, Marie fait éclater la terre. Et cette terre qui est aimée par le Seigneur ne peut pas rester fermée sur elle-même. Elle doit s'ouvrir sur la splendeur de l'œuvre que le Seigneur est en mesure d'accomplir. Et Marie, humble servante du Seigneur, est en mesure, par son amour pour Jésus, de faire éclater la terre. Et je me dis, si durant notre existence terrestre, notre amour pour le Christ est ardent, nous arrivons à faire éclater la terre, non pas par la violence, mais par la bonté, par la tendresse, pour qu'elle retrouve ses racines qui sont le cœur de Dieu. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501